Salut à tous bienvenue dans ce nouveau test vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer une montre qui s'appelle la square street aluminium alors si vous vous souvenez bien je vous ai déjà parlé d'une montre de chez square street qui s'appelle la plano et en fait je l'ai tellement apprécié que du coup je vous propose le test de leur modèle phare la aluminium qui est un modèle qui est beaucoup plus minimaliste et peut-être beaucoup plus contemporain aussi que la plano qui se trouve aux alentours de 250 euros et en fait c'est un modèle qui est alimenté par un mécanisme à quartz ronda donc d'origine suisse et vous allez voir elle a pas mal de petits avantages le tout dans un look très minimaliste et du coup on commence tout de suite avec le packaging c'est parti alors comme je vous ai déjà parlé du packaging de chez square street je vais pas m'attarder en fait c'est exactement la même boîte que pour la sq 38 à savoir c'est une boîte noire en carton donc on a une sur boîte en carton très fin plutôt souple et puis une sous boîte en carton rigide aimanté alors c'est plutôt de bonne facture ça reste très simple quand même et en fait ce qui est plutôt sympa dans ce packaging c'est justement cette ce petit feuillet ici en carton très épais qui rappelle toutes les caractéristiques de la montre et qui explique comment ajuster l'heure la date et puis tout ce qui est garanti etc dessus et justement les spécifications de ce modèle donc voilà je passe très vite sur le packaging puisque toute façon il n'y a pas grand chose à dire il fait bien le job mais il est il reste très simple et du coup je vais vous parler tout de suite du plus important c'est-à-dire de la montre c'est parti alors donc voici la montre donc là c'est l'aluminium alors il faut savoir déjà avant de commencer que ce modèle est décliné dans beaucoup de couleurs différentes alors combien exactement je sais pas mais je pense qu'il y en a bien une douzaine donc c'est à dire que si vous n'aimez pas le coloris du mien mais que vous aimez la forme etc je vous invite à aller voir sur le site de square street et vous verrez qu'il ya vraiment pas mal de choix différents donc voilà ne vous arrêtez pas à la couleur de la mienne en tout cas pour pour faire votre avis donc moi je l'ai en fait en version toute noire elle est vraiment entièrement noir à part les détails du cadran qui sont dorés comme les aiguilles de l'heure et de la minute et de la petite trotteuse aussi mais mais voilà tout le reste est entièrement noir alors c'est assez joli ça rend vraiment très discrète et en fait ce qu'on remarque tout de suite avec cette montre c'est son poids elle est extrêmement légère elle fait 37 grammes alors c'est pas forcément très parlant de vous donner son poids comme ça mais honnêtement c'est une des montres les plus légères que j'ai je pense que c'est même la plus légère faudrait que je les compare toutes et c'est vraiment un aspect qui est très positif mais en même temps ça m'a intrigué un petit peu quand je l'ai découverte parce que je me suis dit légèreté rime pas toujours avec robustesse donc qu'est ce que ça donne et en fait il se trouve que elle est elle est plutôt très bien conçu elle on a une bonne impression de solidité après très honnêtement je vais pas la lancer par terre et marcher dessus taper dessus avec un marteau pour vous confirmer qu'elle est costaud mais c'est vrai que en tout cas elle respire quand même la qualité comme le modèle plano de toute façon que je vous avais déjà je vous avais déjà montré donc c'est un boîtier qui en aluminium doule d'où son nom aluminium et qui est recouvert d'une peinture noir mat donc l'avantage c'est que du coup on n'a aucun reflet de lumière c'est vraiment très très discret mais ça reste assez qualitatif quand même puisque c'est du métal et pas du plastique ce qui aurait pu être choisi étant donné que le plastique noir ça se fait ça se fait assez souvent l'arrière il est pareil tout noir aussi il est mat aussi et en fait on a assez peu d'informations dessus ça reste minimaliste comme comme l'ensemble de la montre de toute façon on a uniquement tout ce qui est donc référence de la montre la largeur du bracelet tout ce qui est enchéité aussi le rappel que sur le fait que ce soit un mouvement suisse donc c'est un quartz suisse de chez ronda et aussi ça c'est assez malin la référence de la pile ce qui vous permettra de d'acheter une nouvelle pile avant de la démonter et du coup de l'ouvrir une seule fois pour le moment du changement ça c'est assez bien foutu au niveau donc de la de la montre en elle-même j'ai pas grand chose d'autre à ajouter elle est vraiment très très simple la petite couronne de réglage s'utilise très facilement c'est exactement la même que sur la planos donc je vais aller assez vite mais l'avantage c'est qu'elle est assez son diamètre est assez important alors que pourtant elle est très fine mais en fait elle est il ya plein de petits picots dessus de petites graduations qui permettent du coup de la la gripper et de tourner assez facilement donc c'est plutôt un bon point est en fait là où c'est vraiment impressionnant sur cette cette aluminium c'est au niveau du travail du cadran alors je vais avoir du mal à vous montrer comme ça la vidéo mais en fait le cadran est vraiment très chargé il ya beaucoup de petits détails dessus mais ça reste parfaitement lisible et en fait je pense que c'est justement là le plus gros du savoir-faire de square street c'est de réussir à faire des montres minimalistes qui sont aussi pleines de détails et qui soit aussi fonctionnel c'est à dire c'est du minimalisme fonctionnel on n'est pas sur un design qui est complètement épuré et qui a été complètement dénuée de tout aspect graphique là on a quand même beaucoup d'informations dessus et ce qui est assez rigolo c'est qu'en fait tout le tour on a un rappel de chaque minute alors c'est bon c'est c'est vraiment purement visuel puisque je pense que vous savez tous lire l'heure et que du coup l'information en elle-même vous servira pas mais c'est vraiment pour l'attrait visuel alors comme sur la planos en fait le fond de la montre il est travaillé avec un des cerclages concentriques très discret l'avantagé c'est que du coup ça permet de pas avoir un fond uni et d'ajouter une petite une petite texture un petit peu de profondeur à cette montre et puis donc au niveau du travail du cadran les aiguilles sont dorés elles sont brillantes l'avantagé c'est que du coup elles ressortent beaucoup par rapport au fond de la montre après moi j'ai quand même une petite réserve sur en fait la différence entre les deux aiguilles je trouve que l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes ont des dimensions qui sont trop proches et du coup on n'a pas forcément une lecture qui est instantanée alors on lit très bien l'heure c'est pas le problème mais ça mériterait peut-être d'avoir une différence plus marquée entre les deux après ça c'est mon avis je pense que vous n'aurez pas forcément le même mais mais voilà je trouvais que c'était la seule vraiment toute petite remarque que j'avais à faire au niveau des aiguilles c'était ça et puis comme vous le voyez on a un dateur qui est passé ici à trois heures le petit détail après ça m'empêche pas d'apprécier beaucoup cette montre mes petits détails c'est peut-être il aurait pu être noir ce dateur avec les chiffres écrit en blanc ça aurait encore ajouté un peu de sobriété à l'ensemble là c'est vrai que du coup on a une pastille ronde blanche qui casse un petit peu cette cette ce côté très lisse du cadran alors après voilà je pense que c'est simplement parce que le mouvement proposait un disque de date blanc déjà et que j'imagine que ça faisait un coup supplémentaire mais bon voilà c'est vraiment ma seule réserve sur le design du cadran c'est la différence entre les deux aiguilles et ce petit dateur sinon pour le reste c'est c'est du très bon le vert est très très légèrement galbée alors je vais avoir du mal à vous montrer mais on voit de toute façon que ça fait un petit effet loupe quand on quand on pivote la montre le boîtier est très fin il fait 6 mm d'épaisseur ce qui fait qu'une fois au poignet vous l'oubliez totalement alors en plus de ça elle est très légère elle est vraiment fine à des proportions qui sont plutôt sympa et d'ailleurs en parlant de proportions le bracelet lui mesure 18 mm de largeur donc ici à l'entre cornes ce qui le rend assez fin alors moi j'ai pas forcément un poignet qui est très gros j'ai un poignet enfin de taille normale on va dire mais c'est vrai que le bracelet il est peut-être un tout petit peu fin je pense que sur des poignées féminin il sera parfaitement adapté alors après pour les hommes c'est très bien aussi après c'est à vous de juger de toute façon mais mais voilà sinon le bracelet lui-même est très bien il est plutôt confortable je pense qu'il va vieillir assez vite parce que vous voyez j'ai porté la montre environ trois semaines et bon il s'est quand même un petit peu déformé ce qui est normal mais voilà on verra dans le temps ce que ça donne au niveau de l'usure mais c'est vrai qu'il est il est très confortable il est recouvert d'un petit tissu très doux ici derrière beige donc et il est facile à ajuster parce qu'il ya pas mal de perforations mais mais voilà donc au niveau du confort j'ai pas grand chose d'autre à ajouter et du coup je vais vous parler tout de suite du confort mais ça va être assez rapide allez c'est parti alors au niveau du confort c'est assez simple c'est comme je disais juste avant en fait l'avantage de cette montre c'est son poids elle est vraiment extrêmement légère elle a de bonnes proportions elle fait 41 mm de diamètre donc à la taille plutôt importante on va dire mais ça reste tout à fait raisonnable et elle est surtout très très légère elle est très très fine le bracelet facile à ajuster il est très confortable et l'avantage aussi c'est qu'il ya aucune partie qui est coupante en fait tous les angles sont arrondis ce qui fait que contre la peau même si vous forcez un petit peu comme comme je fais en ce moment même en fait la montre ne gêne pas et en tout cas ne blesse pas alors ça peut paraître normal mais il ya certains modèles quand même qui qui peuvent se révéler inconfortable à ce niveau là donc voilà pour le confort j'ai vraiment rien d'autre à ajouter c'est une très très bonne montre et puis l'avantage aussi c'est que là le mouvement de la petite trotteuse ne fait absolument aucun bruit donc si vous comptez dormir avec la montre ou juste la laisser sur votre chevet elle ne vous gênera pas du tout on l'entend absolument pas et du coup je vais vous parler maintenant en fait on va on va passer tout juste à la conclusion elle est c'est parti et bien pour conclure avec cette square street aluminium en fait c'est assez simple j'avais beaucoup aimé le premier modèle que j'avais testé de chez square street est en fait celui ci est très bien aussi il ya un design qui est totalement différent il est beaucoup plus minimaliste on va dire les détails sont aussi nombreux mais sont en tout cas pas les mêmes et c'est en fait une très bonne montre comme j'ai dit précédemment plusieurs fois d'ailleurs son véritable atout c'est son poids parce qu'elle pèse que 37 grammes ce qui est vraiment hyper léger ce qui la rend du coup très confortable les ajustements sont aussi très bon et honnêtement à 250 euros alors le prix est peut-être un tout petit peu élevé parce que ça reste aussi une montre à quartz c'est pas une montre automatique ou mécanique ou quoi que ce soit mais ça se voit à peu près surtout que c'est voilà c'est une montre qui a la mode à les tendances c'est voilà je suis les codes de la mode actuelle en tout cas et et c'est pour ça si elle vous plaît vous pouvez y aller sans souci je vous invite à vous rendre sur le site de square street et vous la trouverez aux alentours de 250 euros dans plein de coloris différents vous en trouverez forcément un qui vous plaît et enfin voilà je vous invite à aller y faire un petit tour de toute façon et du coup cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu alors s'il vous manque des informations sur cette montre n'hésitez pas à me les demander soit en commentaire soit via mail via facebook et c'est aucun souci je vous répondrai et puis en attendant je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à très bientôt pour un autre test vidéo ou à samedi dans l'instant trotteuse salut à tous ciao